Pour résumer, un PSG insuffisant ce soir, insuffisant au milieu, insuffisant devant Paul et Christophe, avec Dembélé effectivement insuffisant, Mbappé, qu'on n'a pas vu, Colombiani non plus, on pourrait en parler de beaucoup, qui n'ont pas su élever leur niveau ce soir, ça ne suffisait pas, ça ne pouvait pas passer dans un match aussi important. Oui, quand on fait la liste, ça commence à faire beaucoup, et malgré tout, le Paris Saint-Germain a fait une première période acceptable, mais dans ce genre de match-là, Christophe Jalet, et vous en avez joué plus d'un avec le Paris Saint-Germain, lorsque, offensivement, vous ne parvenez pas à être clinique, et que vous ratez des occasions comme celle de Kylian Mbappé, notamment quand au milieu de terrain, vous n'êtes pas dans l'impact, et vous voyez la différence avec un joueur qui revient de blessure, qui s'appelle Lof-Sustik, qui donne la leçon, et que derrière, vous n'êtes pas au contact sur les moments décisifs, c'est impossible, impossible. C'est clairement impossible, je pense que les Parisiens ce soir, ils ont manqué de beaucoup de choses, mais à partir du moment où, déjà, dans l'agressivité, on n'arrive pas à répondre présent, c'est compliqué. C'est le problème majeur pour vous ? Oui, parce que je pense qu'à chaque fois, dans l'adversité, ils n'arrivent pas à élever leur niveau de jeu, et ça, c'est un vrai problème, parce que de l'adversité, ils vont en rencontrer tout au long de cette campagne européenne, et si à chaque fois que ça se complique, parce qu'on entend les joueurs dire, « Oui, mais on a appris un but qui a changé les plans », on ne peut pas s'arrêter de jouer parce qu'on a appris un but. Les Milanais, sinon, ils auraient arrêté de jouer au bout de 5 minutes. Donc, à un moment donné, quand ça devient difficile, il faut réussir à retrouver les ressources mentales, morales, physiques, pour aller vers l'avant, et pour essayer de se sublimer. Ce PSG, là, on est capable ? En tout cas, pour l'instant, notamment à l'extérieur, il n'a pas réussi à le montrer. Merci, Christophe. Merci, Paul. On va maintenant mieux juger la situation du Paris Saint-Germain, en regardant ce qui s'est passé dans l'autre rencontre du groupe. Le Borussia Dortmund qui recevait Newcastle United. Paris ralentit, Newcastle ralentit. Tout ce petit monde va se recompresser, se retrouver au classement. On va le découvrir ensemble, ce classement, après ces deux résultats hyper importants. Tout le monde peut battre tout le monde dans cette poule. On le savait avant. C'était un match animé, les joueurs de Newcastle. On a eu des occasions, de grosses, grosses occasions. Ils auraient pu certainement faire mieux. Si on peut regarder le classement, c'est deux victoires à domicile, 2-1-2-0, avec Dortmund qui s'installe en tête. Un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Milan 5, Newcastle 4, 4, 5, 6, 7. Elle est bien cette pression pour le prochain match du PSG. C'est énorme. Prochain match, PSG Newcastle, Milan Dortmund. Si chacun gagnait à domicile, tout le monde peut se retrouver à l'envers. C'est très très difficile à lire. Mais Paris pourrait se qualifier dès cette cinquième journée. Parce que si Paris gagne contre Newcastle et que dans le même temps, Milan ne bat pas Dortmund, Paris serait qualifié avant même la dernière journée. Tout est vraiment possible dans ce groupe-là. Mais pour le moment, la situation n'est pas dramatique non plus pour le Paris Saint-Germain. Non, elle n'est pas dramatique. Et puis on est à deux journées de la fin. Ils sont pour l'instant virtuellement qualifiés. Mais disons que, ce que je disais en tout début de prise d'antenne, ça pouvait soit les projeter vers une qualification quasi assurée, soit les remettre dans le doute. Ils sont à nouveau dans le doute ce soir. C'est la bouteille à l'encre. C'est les certitudes qui arrivent et qui s'en vont. C'est un peu ça. C'est les montagnes russes avec le Paris Saint-Germain. Et je trouve que dans ce groupe, ce qui est aussi assez drôle, c'est que l'équipe qui impressionnait le moins, on va dire, Dortmund, sur ses deux premières journées, c'est celle qui se retrouve première d'un coup. J'ai trouvé que c'était celle qui m'avait donné la moins bonne impression. Et finalement, elle va peut-être se retrouver à être qualifiée. Donc il ne faut jamais s'enflammer. Et je suis forcément un peu plus inquiète ce soir pour le Paris Saint-Germain que je ne l'étais la semaine dernière. Enfin, il y a deux semaines, pardon. Le Paris Saint-Germain, victime notamment d'Olivier Giroud, qui est devenu ce soir, figurez-vous, le Français le plus vieux buteur dans l'histoire de la Ligue des Champions. On va l'écouter au micro de Charlotte Guevaz. Le feeling incroyable ici à Saint-Syreau, au match de Ligue des Champions. On était très attendus. Les tifosiers nous ont poussé tout le match. j'ai donc énormément de fierté. Un super centre de Théo, au deuxième poteau, très fort, comme je les aime. Après, il fallait avoir le timing. C'est tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. Olivier Giroud, qui a donc marqué pour son premier but en Ligue des Champions cette saison avec Milan. On passe au 37 ans. On passe au... J'entends de partout que lui, c'est Henrique qui s'est trompé des chemins tactiles, qu'il ne devait pas aligner Rondol, Colomogne, bref, on va en parler tranquillou. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir à froid sur le match de Milan, pays, dix-toi, du Milan, deux buts à un. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foudre, ici, nous, on est passionné par le foudre. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le PSG s'inclin, deux buts à un. Pourtant, c'est le PSG qui a ouvert la marque par l'intermédiaire de Skrinias. Skrinias qui fait mal à son ancien rival, à l'occurrence, c'est le Milan C. Et par la suite, le Milan C revient d'abord à un but partout sur un but subliminal de Léao et Olivier Giraud. Clou le PSG et donne la victoire au Milan C, deux buts à un. Du coup, au classement, le PSG se retrouve. Dans une situation très défavorable, parce qu'ils sont deuxième cède, mais avec seulement un petit point d'avance sur le Milan C et deux subliminal de Léao. Les amis, j'entends de partout que le Sénérique s'est trompé de Schimata-Archi, etc. Moi, je pense qu'il a mis la bonne composition. Il a mis la bonne composition. Parce que lorsque tu vois, on savait que le Milan, tu devais venir les presser, leur entrer dedans, leur mettre de l'intensité, se découvrir, ouvrir le jeu. Et le profil idéal pour cela, c'est quoi? Il te faut des avant-centres qui vont vite. Il te faut des avant-centres qui vont vite. Il a mis Kylian Mbappé. Il a mis Rodol Kolomani. Il a mis Ousmane Dembih. Ces trois-là vont très très vite. Donc, vu la configuration du match, pour moi, c'était les trois idéals qui devaient commencer en attaque. Parce que selon moi, un Gonzalo Ramos n'avait pas sa place d'entrée du jeu. Parce que le Milan devait se découvrir. Le Milan devait jouer très 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 haut. Donc, pour moi, un Gonzalo Ramos n'avait pas sa place d'entrée du jeu. Après, peut-être, après le but de Giroud, il aurait dû peut-être mettre le Gonzalo Ramos un peu plus tôt, etc. Les Bacolas. Mais, il a réagi. Il a réagi. Il a vu que son mieux prenait l'eau. Il a fait entrer les Fabi Riz. Il a mis Bacola. Il a quand même fait entrer les joueurs. Il a réagi. Moi, je ne pensais pas qu'il s'est trompé. Moi, je pensais que l'équipe a manqué de finition. Parce que lorsque Kylian Mbappé rate ses occasions, est-ce que c'est Lucien Riquet qui a raté son chemin tactique ? Ousmane Dembih tape là-bas. Kylian a deux balles de match. Deux occasions. Tu dois mettre au moins une. Tu dois mettre au moins une occasion au but. Et on n'en parle plus. Tu ramènes au moins l'hommage nul de Santero. Et je pense que si le PSG ramène l'hommage nul, ce n'est plus la même histoire. Ce n'est plus la même histoire, les amis. Ça devait disqualifier presque le Milan de la course. Mais cette victoire a relancé le Milan C. Donc moi, je ne pensais pas que c'est une affaire de Lucien Riquet, etc. Moi, je pensais que les joueurs ont aussi leur pas de responsabilité. Ils ont été inefficaces. Ils n'ont pas été efficaces. Ils n'ont pas été efficaces. Et je pense surtout à Kylian, les gars. Kylian est censé porter l'équipe dans ces moments difficiles. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il voulait le leadership. Prendre ses responsabilités. Mais prendre ses responsabilités sur ce genre de match. Prendre ses responsabilités sur ce genre de match. Il ne l'a pas fait. Du coup, moi, je ne pense pas que c'est la faute seulement à Lucien Riquet. Oui, Lucien Riquet a sa part de responsabilité. Mais moi, je pense que les joueurs aussi, ils ont aussi leur pas de responsabilité. L'aspect mental, les amis. L'aspect mental du PSG. Le PSG, c'est une équipe mentalement. Ils sont souvent surpris mentalement. Et on l'a encore vu. On l'a encore vu. Lorsqu'ils ouvrent la marque, moins de 5 minutes, je pense, le Milan revient un peu partout. Mentalement, ça craque. Dès que le PSG est à l'extérieur, il ne supporte pas la pression. Dès qu'il y a l'ambiance, l'intensité, ils sont vraiment dépassés. Ils sont vraiment dépassés. Et je pense que si tu as l'ambition de remporter la LDC, si tu as l'ambition de remporter la Ligue des Champions, tu dois faire face à ce jeu d'ambiance, surtout à l'extérieur. Parce que lorsque tu vas aller peut-être au Bain de Munich, tu vas vivre ce même jeu d'ambiance. Tu vas aller à Newcastle, c'est la même chose. Tu vas aller à City, c'est la même chose. Tu vas aller peut-être au Réal de Matrice, c'est la même chose. Donc, pour remporter la LDC, tu dois être habitué à ce jeu d'ambiance. Tu dois être costaud mentalement. Et pour l'instant, le PSG ne l'est pas assez. Le PSG n'est pas costaud mentalement. Parce que tu dois un minimum ramener le match nul dans ce jeu de match, les matchs difficiles. Donc, pour moi, Lucie Eric qui n'est pas le principal responsable de cette défaite. Pour moi, il a fait les choses globalement qu'il fallait. Après, la pièce est tombée du mauvais côté. Partagez-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien faire de la prochaine vidéo. C'est ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.